A'ouzou billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim Et les gens commençaient à critiquer de plus en plus de livres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de corriger le livre et d'enlever les choses qui étaient incorrectes dedans, ils ont changé le nom. Ils l'ont appelé Fadra El Alamal à la place. Donc ça c'est pour montrer comment ils sont rusés. Et comme disait un frère par rapport à ce qui se passait justement quand on était en Afrique, à propos d'un charlatan qui s'appelle Ben Halima, qui était un des membres, lui aussi, de Djamahat Outtabli. Et je pense que c'est un ingénieur, ou en tout cas, son domaine, ce n'est pas un domaine de l'islam, il n'a pas étudié l'islam, mais là il s'est improvisé comme un raqi. Maintenant il est devenu un raqi, il fait de la ruqia. Mais il utilise toutes sortes de formes de sikhir et des formes de cha'waza et de charlatanisme et de sorcellerie et de mensonges pour faire ces ruqia. Et justement, un des frères qui le connaît, Yanni, qui a eu des discussions avec lui et des débats avec lui lorsqu'ils étaient en Afrique, et bien ils ont débattu avec lui sur plusieurs des points. Et il y a un des chouyours là-bas, un des salafiïens, au Burkina Faso, qui s'appelle Cheikh Mohamed Kendo. Justement, il a eu un débat avec ce Ben Halima. Il lui a montré que les façons dont il faisait la ruqia, c'était des façons qui étaient en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et il a dit à la fin de ce débat et de cette discussion qu'il allait faire des corrections. Sauf que, malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand il est rentré chez lui, au lieu de faire des corrections dans sa façon de faire la ruqia, il a envoyé un message à ses membres, par e-mail, pour leur dire que le Cheikh Mohamed Kendo était d'accord avec ce qu'il faisait et que c'était correct. Il a dit qu'au lieu de faire les corrections, il a dit que dans les endroits ou les pays où il y a des salafis, on va changer la méthode. Au lieu d'utiliser, par exemple, le fait de, par exemple, comme il disait, si quelqu'un voulait avoir une guérison ou des choses comme ça, il conseillait d'aller mettre de l'eau sur une tombe pendant plusieurs jours, etc., de faire des trucs comme ça, des choses bizarres. Et bien, subhanallah, il dit, dans ces endroits-là où il y a des salafis, on ne va plus faire ça. On va changer la méthode et on va utiliser des versets de Coran à la place de ces actions-là, pour ne pas se faire critiquer. Mais dans les autres endroits où il n'y a pas des salafis, là, vous pouvez continuer la méthode habituelle. Et là, bien entendu, il a menti sur le Cheikh Mohamed Kendo en disant que le Cheikh Mohamed Kendo était d'accord avec ce qu'il faisait. Ça, déjà, c'est un mensonge. Et deuxièmement, il a utilisé cette ruse que beaucoup de gens de Bédra, ils utilisent, c'est qu'ils s'adaptent à l'environnement où ils sont. S'ils voient qu'il y a des salafis, ils changent de discours ou ils changent de méthode. Et donc, les tablirines, quand ils vont dans des pays arabes, ils ne vont pas utiliser tablirines sahab ou bien fada ila l'armal. Ils vont utiliser riadus salihin pour les sahab. Et entre eux, ils continuent à utiliser tablirines sahab et fada ila l'armal. Donc, c'est pour dire comment parfois ces gens-là, ils agissent. Et donc, alhamdoulilah, le frère en question, quand je parlais à propos de Ben Halima, qu'est-ce qui est arrivé justement ? C'est que, le frère, il a reçu l'email qu'il a envoyé à ses fidèles et à ses membres-là qui sont avec lui, qui travaillent dans le charlatanisme et qui égarent les gens. Et bien, il a reçu une copie de ce e-mail. Il dit, je ne sais pas comment ça se fait, ils se sont peut-être trompés, ils m'ont envoyé une copie. Et donc, le frère, il a l'email avec lui comme preuve de ce qu'il a dit et tout. Et il me l'a montré même. Donc, c'est pour vous dire comment ces gens-là sont rusés. Et bien, Jamal Tabir, ils utilisent cette même méthode. Ils changent selon l'endroit. Dans les pays arabes, ils vont adopter un autre discours pour éviter de se faire critiquer. Ils utilisent même d'autres livres. Tandis qu'avec les Pakistanais, les frères du Bangladesh et Pakistanais et les autres pays, ils vont utiliser leur livre de base Tablir Inisab. Sous-titrage ST' 501